Le schéma ci-contre montre un modèle simplifié de la mémoire. Ou plutôt des mémoires, car il y en a plusieurs types. Tout d'abord, la mémoire de travail. C'est notre bureau mental, c'est l'espace de travail dans lequel nous percevons consciemment ce qui nous entoure, dans lequel nous réfléchissons et dans lequel nous évoquons nos souvenirs et nos connaissances. La mémoire de travail, c'est le lieu dans le cerveau où se trouve tout ce que nous avons présent à l'esprit à un moment donné. Lorsque nous lisons, les mots lus sont représentés en mémoire de travail, où se construit progressivement le sens de la phrase. De même, quand vous m'entendez, le contenu de ce que je vous dis, c'est dans votre mémoire de travail. Lorsque nous effectuons un calcul mental, les données du problème ainsi que les résultats des opérations intermédiaires sont dans notre mémoire de travail. Lorsque nous réfléchissons, le contenu de notre réflexion se trouve en mémoire de travail. Tout ce qui se passe à chaque instant dans notre environnement, en tout cas ce que nous en percevons consciemment, c'est dans notre mémoire de travail. La mémoire de travail est un espace de travail temporaire et de capacité limitée. Son contenu a tendance à disparaître rapidement, en quelques secondes, si nous ne faisons pas d'efforts pour le maintenir actif. Et il peut être facilement remplacé et effacé par quelque chose de nouveau que nous percevons ou dont nous nous souvenons. La mémoire de travail, c'est la plateforme d'échange entre l'environnement extérieur et ce qui est ancré au plus profond de notre cerveau, qui est la mémoire à long terme. La mémoire à long terme, c'est un espace de stockage durable dans lequel se trouve tout ce que nous savons, tous nos souvenirs, toutes nos compétences, toutes nos habitudes. On distingue habituellement différents types de mémoire à long terme, en fonction de la nature de ce qui est mémorisé. D'une part, il y a la mémoire sémantique. Ce sont les connaissances qui peuvent être exprimées de manière verbale. Par exemple, 2 x 4 égale 8, Marignan 1515, ou encore, je m'appelle Jean Dupont et je suis né le 22 mars 2000. Il y a aussi la mémoire procédurale. Il s'agit des compétences automatisées, comme le fait de marcher, faire du vélo, savoir lire et écrire couramment, ou encore savoir garder ses pensées pour soi et lever la main pour demander la parole. Souvent, ces compétences sont automatisées au point que nous pouvons les effectuer sans y penser et que même nous avons du mal à verbaliser comment nous faisons. Il y a enfin la mémoire épisodique. Il s'agit des souvenirs de nos expériences subjectives. Par exemple, le visage de mon enseignant de CM2 ou le son de la voix de mon père ou ce que m'a dit la boulangère ce matin en me rendant la monnaie, ou encore ce que j'ai ressenti quand j'ai eu zéro au contrôle de maths, etc. Par analogie, on pourrait être tenté de comparer la mémoire sémantique à une encyclopédie, la mémoire épisodique à un enregistrement vidéo, et la mémoire de travail à une mémoire vive d'ordinateur. Il faut néanmoins être conscient que ces analogies sont trompeuses. En effet, notre mémoire a des limites particulières que n'ont pas les livres, les vidéos, ni les ordinateurs. Et il est d'autant plus important de connaître les limites de la mémoire qu'elles jouent un rôle important dans certaines difficultés d'apprentissage que rencontrent les élèves. Dans le cadre des apprentissages scolaires, la plupart des connaissances à assimiler relèvent de la mémoire sémantique. Mais certaines compétences, comme la lecture et l'écriture, relèvent aussi de la mémoire procédurale. Et leur automatisation est un enjeu important. Et comme nous allons le voir également, la mémoire de travail joue un rôle crucial dans tous les apprentissages. Dans ce chapitre, nous commencerons par étudier les mémoires à long terme qui sont si centrales dans l'apprentissage. Nous verrons ensuite comment l'encodage et la mémoire de travail influent sur la mémorisation. Et enfin, nous verrons les liens entre mémoire à long terme, compréhension et transfert des apprentissages. À chaque fois, nous articulerons une partie intitulée « Que sait-on ? » qui présente les connaissances scientifiques à une partie intitulée « Et en classe ? » qui envisage des implications concrètes en classe. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada